Quel camp va-t-elle choisir ? Dans quelques mois aura lieu le premier tour du scrutin des élections présidentielles 2022. Parmi les candidats, des figures politiques comme Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, investis chez les Républicains, mais aussi Anne Hidalgo, Christiane Taubira, ou encore Yannick Jadot, que plusieurs partisans ont déjà rallié et soutiennent dans la course à l'Elysée. Toutefois, d'autres sont encore indécis, comme Marion Maréchal. Dans les colonnes du Parisien, la nièce de Marine Le Pen a en effet confié ses incertitudes concernant son soutien au Rassemblement National, tandis que son cœur penche également vers Éric Zemmour. Séduite par les idées de l'ancien polémiste de Cnou, qui se place clairement dans une droite souverainiste portée également par des candidats comme Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen ou encore François Asselineau, La petite fille de Jean-Marie Le Pen est encore en pleine réflexion pour savoir qui sera son candidat, ou sa candidate lors des prochaines élections. Je réfléchis, aucune décision n'est prise, a ainsi confié Marion Maréchal, qui se laisse un mois pour faire son choix, comme elle l'a confié au Parisien, qui dépeint un choix cornélien, alors qu'elle n'a pas envie de recréer des fractures familiales. Mais Éric Zemmour lui, espère obtenir son soutien, comme il l'a reçu récemment de la part de Gilbert Collard et Philippe de Villiers. Marion Maréchal est enceinte de son deuxième enfant retiré de la vie politique depuis plusieurs mois pour diriger l'ICEP, son école de sciences politiques lyonnaises, Marion Maréchal semble plus que jamais vouloir apaiser les tensions au sein de sa famille. Alors qu'on l'a longtemps dit en froid avec sa tante, cette dernière n'avait pas pu assister à son mariage en septembre dernier, lui adressant toutefois un message public de félicitation. Une famille qui s'apprête notamment à s'agrandir, alors que l'ancienne députée FN du Bocluse est enceinte de son deuxième enfant, pour un terme prévu en juin prochain, au moment des élections législatives. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio